Coucou les budgéteurs, les budgéteuses, bienvenue sur ma chaîne Melbudget, on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour faire un max d'économie en début de mois si on peut ou en fin de chaque semaine en vidant ses petites enveloppes pour remplir ses défis. Désolée pour la vapeau, qu'est-ce que je vais vous dire en intro, j'ai passé une bonne semaine, deuxième jour dans chacune de mes classes, ça commence à tourner, à bien rouler, l'emploi du temps est bien, moi j'aime bien quand c'est bien rythmé parce que comme ça les enfants ils se repèrent dans le temps, donc beaucoup moins de pleurs, je pense que ça commence à bien rouler, je m'éclate et d'ailleurs vous avez été certaines en commentaire à me dire ça se voit que tu kiffes ton taf et je confirme, je kiffe surtout ne pas avoir ma classe, je kiffe être en maternelle, c'est ma classe que le mardi et le jeudi, mais tous les trucs chiants, c'est pas pour moi, ça je kiffe à mort, tiens le défi de Céline je vais l'avancer parce que sinon je vais l'oublier, donc voilà, sinon ce matin je suis allée déposer un colis Vinted d'une abonnée, merci Marie qui m'a acheté 4 livres, donc je suis allée lui déposer au point relais qui était juste à côté du Super U, donc du coup ce matin j'ai eu une notif, deux drives qui partaient du Super U, un de 9h30 à 10h30, donc je suis allée chercher à 10h, je crois, voilà, j'ai déposé le colis et je l'ai emmené, c'était à 3 minutes dans une résidence, par contre la galère dans la résidence, parce qu'il fallait que le gardien il m'ouvre les barrières, donc j'ai dû appeler la dame, plus le gardien, enfin moi j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, en plus c'était écrit Red Chaussée, mais en fait c'est 5ème avec ascenseur, donc quand il y a ascenseur, je signale pas, et voilà, après je suis allée au petit Starbucks, j'avais le droit à une boisson gratuite, bon moi je voulais dépenser mes sous, mais non, vu que je suis plutôt en forme ce matin, je me suis beaucoup reposée vendredi, samedi, dimanche, je regarde des films, j'ai regardé Uglies sur Netflix, ou The Uglies, je sais plus, c'est un super, j'ai adoré, c'était trop bien, je vous mettrai la capture, je regarde les 50, je sais pas trop, et là je suis en train de regarder Respira, une série sur Netflix, j'ai essayé Chaos aussi, mais j'ai pas trop aimé, donc du coup, après ma première livraison, je suis partie au Starbucks, me poser une petite demi-heure, j'ai répondu à vos commentaires, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé un petit coucou, un gros bisou, une bonne semaine, et puis une bonne convalescence, mais comme vous pouvez le constater, là, j'ai à peu près échappé au microbe, ma voix est normale, je prends toujours ma petite vitamine C le matin, alors j'ai plein de conseils, magnésium, paranièse, etc., ou des infusions, mais c'est vrai que je bois pas beaucoup d'infusions, ni de thé, je suis plutôt cartée, et donc je me suis pris un petit café latté, en plus, dimanche, j'ai regardé la vidéo, ah oui, je regarde beaucoup les vidéos des copines aussi, pour m'occuper, quand je suis fatiguée, je fais la sieste, je dormais d'un sommeil de plomb, et dans sa vidéo, Marie, Marie, j'ai reçu son budget, elle avait un café latté, elle a dit que c'était sa boisson préférée, elle m'a trop donné envie de tourner ma vidéo avec mon café latté, donc j'ai pris le, comme c'était gratuit, j'ai pris la taille au-dessus, sinon je prends un tôle, un petit, et du coup, il m'en reste encore, et j'ai fait après ma deuxième livraison, juste à côté de chez moi, je suis au Paré, au Super U, et juste à côté de chez moi, en rez-de-chaussée, il y avait 3 sacs, donc voilà, et du coup, je suis allée sur l'appli, et j'ai eu 4 parrainages, donc j'ai 30 euros sur mon appli, bon, pour l'instant, je ne les décaignote pas, parce que j'en fais pas, mais bon, et puis là, cette semaine, le soir, je vais avoir les réunions parents-prof, enfin, parents-maîtresses, moi, je vais rester une demi-heure pour me présenter, pour qu'ils sachent qui s'occupent de leurs enfants, le mardi et jeudi, mais je vais essayer de m'esquiver le plus rapidement possible, parce qu'en fin de journée, comme dit ma copine Pamela, tu dois être cuite, et je confirme, en fin de journée, je ne fais pas long feu, le mardi soir, je ne peux pas regarder, j'ai regardé Koh-Lanta avant 1h, je suis dans mon lit, je regarde Koh-Lanta, on me les plaît le lendemain, allez, frêche de babla, donc là, on fait le bilan, c'est quoi, la semaine 3, la semaine 3 du mois de septembre, ça passe vite, c'est que je dors beaucoup, et que je suis contente d'avoir repris, donc j'ai un peu tendance d'une monnaie de course, vous voyez, il n'y a plus rien, j'ai encore fait des courses jeudi, après le boulot, j'avais la dalle, mais le truc qu'il ne faut pas faire, Aurel l'a dit dans sa vidéo, alors si vous commencez la méthode des enveloppes, moi je ne réexplique pas comment on commence, moi je suis plutôt en mode, on fait les bilans, good vibes, on rigole, on se divertit, mais Aurel, elle est en train de faire une super série pour commencer la méthode des enveloppes, donc Aurel, c'est les enveloppes d'Aurel, je vous remettrai le nom de sa chaîne, si vous voulez commencer et savoir comment on commence, je vous conseille sa petite série, elle a déjà sorti deux vidéos, et c'est des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, donc pour commencer, franchement c'est bien, c'est parfait, je les ai regardées, et elle explique bien, donc bravo Maurel, et puis voilà, donc il y a un billet de 5K qu'on va retrouver un peu plus tard, vapeau, j'ai acheté mes vapeau, donc moi je n'ai rien fait à part dormir et faire la sieste, alors oui, les 20 euros là, c'est mes parents qui m'ont remboursé les croquettes de mon chien, j'en avais eu pour 17,50 euros, mais ils ont voulu me donner 20 euros, j'ai dit ok, 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 au cas où je n'ai pas eu besoin, franchement c'est trop bien de reprendre le travail, on ne dépense rien, et d'être fatiguée, et puis en plus la semaine dernière, il a caillé, et là cette semaine, normalement il va faire assez doux, donc peut-être que je risque de me faire un petit balné ou un truc comme ça, on verra, mais là j'avais trop peur de rattraper froid, donc on va sortir, donc je n'ai rien fait, Joy, elle n'avait déjà plus rien, là c'est taf, je vais bientôt changer de portefeuille, je me suis fait des petites intercalaires où il y aura taf, et je pense que taf, je vais le passer à la semaine, parce qu'en fait quand je rentre du taf, j'ai super faim, je ne mange pas le matin, et je mange assez léger le midi pour ne pas avoir le coup de barre d'après manger, et du coup après je passe à la boulange, la dernière fois je me suis dit, j'ai acheté un muffin au chocolat, mais c'était du chocolat au muffin, il était trop bon, et du coup je me dis, je vais peut-être me faire une enveloppe par semaine, taf, si j'ai besoin d'un petit matériel chez Action pour ma classe, oui, il y a Marie Jurassène qui m'a dit, quoi, vous devez payer les trucs pour vos ateliers ? Parfois quand il n'y a pas dans la classe, effectivement, moi j'ai acheté des petites choses, mais je les garde pour les années suivantes, et aussi j'avais fait un vide-grenier où j'avais vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et j'avais jeté aussi beaucoup, beaucoup de choses de mon ancienne classe, mais j'ai gardé quelques trucs, donc oui, parfois ça peut m'arriver chez Action d'avoir envie de leur acheter des petits tampons, mais c'est parce que ça me fait plaisir en fait, donc voilà. Donc là, il me reste 10 euros pour le taf, et pour les goûters. Je ne suis pas prête de perdre mes kilos, et santé, toujours les 10, je n'ai plus qu'une vitamine C, donc je verrai mercredi si j'en rachète ou pas. Et je ne vous avais pas fait en semaine 2, j'avais fait de l'essence, 30 euros, j'ai eu sur les 60, j'ai mis 30 euros, et je pense que je vais m'en rater, donc je peux sûrement en fin de mois avoir des économies. Cheat, c'est que j'ai acheté des bêtises à manger, et ah oui, je suis passée au Super U, et j'ai fait une carte pour aller vite, c'était mardi après le boulot. Non, c'était mardi où je lui ai dit, oh je ne sais plus, non mais c'était de la semaine dernière. Là, attends, c'est la semaine 3, mais non, on fait le boulot de la semaine 3 pour la semaine 4 là, mais oui. Donc ça, c'était la semaine dernière, cette semaine, je n'ai pas fait de CB. Et Hello Bank, alors ma banque secondaire, deux fois, je me suis trompée, j'ai fait un chèque, quand j'ai fait le cadeau de la fête des pères, avec le chèque d'Ello Bank, alors que sur Hello Bank, je suis à 0 centime. C'est un compte secondaire qui me sert pour recevoir mes revenus YouTube et tout ça. Et j'ai fait la deuxième bêtise, donc j'ai été deux jours à la découverte, parce que j'ai tout de suite fait un virement de mon compte crédit mutuel à Hello Bank. Donc j'ai eu des ajouts, et j'ai fait pareil pour mes charges CoPro, d'ailleurs là, je les ai reçues, j'en ai eu pour le 1er octobre, pour que je paye 296 euros, donc c'est bon, je les ai. Et le chéquier d'Ello Bank, je l'ai rangé très 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 loin, si je ne me trompe plus, parce que mes anciennes charges CoPro, pareil, je me suis plantée de chéquier. Du coup, j'ai eu deux fois deux jours à moins 300, voilà, donc moins 295, voilà. Donc j'ai eu 5 euros d'ajout, mais j'ai fait un virement de 12 pour avoir un peu plus, un peu plus, et donc en semaine 3, j'ai rien dépensé. J'étais sage. Et donc là, oui, on fait bien la semaine 4. Je suis perdue. Pourtant, le travail, ça devrait me redonner un rythme. Donc j'ai vendu tous mes livres sur Vintage, je dois avoir 22,50 euros qui vont arriver quand les gens vont valider. Alors j'ai un petit billet de 5 euros des courses, quand même. Et puis, au Starbucks, j'avais préparé ma caillasse et tout, parce que le taux de café latté, c'est 4,45 euros. J'avais préparé 45 centimes, puis finalement, c'était gratuit. Là, il n'y a plus rien avec mes ordonnances. Tiens, mon ticket de descente, c'est bon. Je les garde jusqu'à ce que ce soit passé. Ça, c'est quoi ? Un jour que j'ai retiré pour ma quatrième semaine. Et ça, c'est le Super U. Quand j'avais fait mon cheat meal, des bulots. Et là, pareil, j'ai acheté des chocobons. C'est pour ça, il n'y a plus rien. Parce que j'y vais quand j'ai la dalle. Donc je me suis lâchée, j'ai acheté du saucisson. Des trucs que je n'achète jamais. Des chocobons, des mouches de chocolat avec du lait concentré. Enfin bon, bref. Voilà. Je me fais plaisir en m'alimentant. Pourquoi il y a 10 centimes là ? Nous, on ne veut pas les 10 centimes. Donc j'ai toujours toute ma petite caillasse. Puis devant le Super U, il y avait un petit monsieur qui faisait la manche. Donc attendez, je n'ai pas noté là. En gain, euro neuf. L'intente. Donc c'est 10 euros. Du coup, j'ai vendu hier. Attendez. Ouais, j'ai acheté 4 livres, 10 euros. Ouais, je ne l'ai fait pas cher. Je suis sympa, moi. Donc là, je suis en train de lire Aime-moi, je te fuis. Le deuxième tome de Morgane Moncomble. J'aime beaucoup. Et pareil, je les mettrai sur Vinted et Le Bon Coin. Si ça peut vous intéresser, c'est une saga avec deux tomes que ma belle Angeline avait lue et avait dit que c'était top. Et je pense que c'est bien. Ça passe crème. Je lis beaucoup aussi. Donc voilà. Donc écoutez, on va compter. On va compter. Déjà, je suis payée quand ? Parce que je fais mes bilans le lundi. Mais la semaine prochaine, il faudra que je fasse mon bilan le mercredi. Sinon, je vais me faire avoir. Ouais. Ok. Ok. Je suis payée le jeudi. Il faut que je fasse mon bilan le mercredi. Et puis le poster direct. Et le dimanche, je vous poste mon budget. Avec moi, les remplissages bonus des défis. Parce que moi, je fais des défis au budget. Et je me suis dit, pour que mes défis avancent. Là, j'ai demandé à ma gestionnaire. Elle ne m'a pas répondu. Normalement, je vais retoucher la moitié de deux primes. Donc, pourquoi pas les sortir et les mettre dans mes défis. Voilà. Vu que je fais moins de shop-pop, tout ça. Et là, ce matin, je me suis motivée à faire deux drives. Mais moi, je ne veux faire que des fleurs. Mais il n'y en a pas. Ou il y en a quand je travaille. Ça ne m'intéresse pas. Donc, deux, quatre, six. Dix. Oh. Sept, huit, neuf. Ça va être une belle semaine. Dix. Cent cinq. Cent sept. Cent huit. Cent neuf. Cent dix. Cent dix. Cinquante. Moi, je ne mets que cent dix. Parce qu'en général, les cinquante centimes. Moi, là, je vais les caler quelque part. Mais vous. Cent dix euros. Nickel. Pas de gains. Pas d'épargne, pas d'épargne, pas d'épargne, pas d'épargne. Voilà. Et, ah oui, dans les épargnes, il faut que je me le note. Il faut que je me le note. Ah, j'ai commandé le collier anti-puce pour ma Joy. Donc, qu'est-ce que vous me voyez ? Parce que c'est un peu le bête. Je pousse mon ASP. Je pousse ça. Alors, zéro neuf. Retrait. J'aurais dû l'écrir en rouge. Moins dix euros. J'ai acheté un collier anti-puce à Joy. La sous-marque. Pour l'hiver, franchement, il n'y a pas de tic, il n'y a pas de puce. Donc, j'ai pris la sous-marque. Et donc, je me suis fait un virement de son épargne. De dix euros. Je l'ai pris sur eBay. Je vais le recevoir le dix-huit. On est combien là ? Le cesse. Bah, c'est cette semaine. Donc, zéro neuf. Retrait. Moins dix. Il me reste soixante-dix euros. Si j'ai besoin de croquettes d'ici la fin de l'année. Mais, ces rendez-vous véto, c'est en mars. Et en fin d'année, on remettra plein de sous dans les provisions grâce au livret A qui n'a pas bougé. Voilà. Cinq mille euros. Je n'ai jamais eu ça, c'est mon livret A. Bon, bah, en fin d'année, il va se guider vu que je vais remplir toutes les provisions avec. Mais, 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 quand même. Allez, on va remplir les petits défis. Les petits défis. On va essayer de se faire plaise. Voilà. Attendez que j'arrive à les choper. Alors, attends, j'ai pas rangé mon billet. Je l'ai fait avec vous. Sinon, bah, j'espère que vous, ça va. Il y en a pas mal aussi qui m'ont dit qu'ils étaient enrhumés et tout ça. Même s'ils ne sont pas forcément en contact avec des enfants. Donc, ça me rassure. C'est pas que moi. On est malades tous ensemble. Je ne suis pas gentille. Mais, on est solidaires. Alors, donc, il me reste trois livres après celui d'Agnès. Est-ce qu'on avance un petit peu ? Alors, attendez, je vais faire celui-là d'abord. Mais, je n'ai pas fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des défis 1000 euros. On va peut-être, je vais en faire tellement. Oh, je n'ai pas envie de mettre des billets de 5. Allez, on va mettre 3. Je vais être bien obligé, la semaine prochaine. On va mettre 3. Celui-là. C'est-à-dire qu'on passe à 14, ça fait 20. Ah oui, la semaine prochaine, du coup, je récupérerai 4. Et je mettrai un billet de 10. Donc, on passe à 14. Voilà. Celui-là, il ira en épargne à la fin du mois. Le petit défi cadeau. Bon, qu'est-ce qu'on a à mettre dans les 1000 euros, là ? Au moins que je puisse te remettre en banque. Monsieur, la carte 3. J'ai le temps. J'ai dit que je ne me mettais pas la pression pour celui-là. Donc, il me reste combien ? Un, deux, trois. Ouais, on va en mettre un peu, quand même. Donc, la carte 3, je l'avais faite. Donc, on est né à la carte 4. Est-ce qu'on se met la grosse somme, là ? 20 euros ? Attendez. Allez, comme j'ai été remboursée par mes parents, 20 euros. Et donc, on passe à 250. J'ai envie de garder mes billets de 5 pour mettre dans mon défi 100 euros. Allez. 20. Voilà. Hop. Je n'avais pas fait au budget, ça. Ah oui, mais j'avais dû gratter la pastille au budget. Donc, je n'ai pas besoin de livre tout de suite. Moi, Agnès égale livre. Angeline, je l'avais fini. On va finir sa carte. Il ne restait pas beaucoup. Je vais récupérer toutes les pièces. Et il reste 5,50 euros à mettre. Donc, je vais récupérer les 4,50. 3, 4,50. Et je vais récupérer même un billet de 10 et mettre le billet de 20 à la place. Comme ça, ma Angeline, j'ai fini pour toi ce mois-ci. Mon 10 euros. Celui-là, je le cumule. Vu que c'est des petites seums. Et je le viderai à la fin de l'année, je pense. Et on changera la carte au bilan. Ça fait longtemps que je ne suis pas mis dans mon budget. Allez, je crois que je vais devoir lâcher un billet de 5. Je vais devoir lâcher un billet de 5. Réfléchis. Ah, ben non, ben oui. On va lâcher un billet de 5. Tac. Et tac. Ah ah. Je la récupère. Il ne faut pas que j'oublie de mettre dans mon C600. Allez, un billet de 5. Du coup, on passe. Il n'y a pas 25 là-dedans. Ah ben si. Ça chaque fois, récupérera les pièces. 25. Et c'est un défi à 200. Donc, on a le temps. Et puis, j'ai le défi des cocktails aussi. Il y a le défi des petits chats dorés. Mais le défi des cocktails, j'aimerais bien le garder pour le printemps prochain. Après, il y a ces sorcières sur son drive. Je les ai déjà téléchargés à gratter là. Mais moi, je veux faire les grosses sommes. Donc, Blush, on reviendra pour voir si on a des pièces à finir. Céline, on avait déjà gratté. Alors, le dé magique. On m'a dit d'aller au casino avec. Tu te reconnaîtras. Non, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Comme ça, on va remplir d'autres défis. Allez, on va se faire un petit tranquillou. Sarah, regarde bien. Comment on fait ? Alors, je vais faire l'horizontale avec celui-là. Donc, la première ligne, c'est mort. Il y a déjà tout de cocher. Là, ça va être la 5. Ah, la 5. Et avec le dé de coco, la verticale, 6 euros. Oh, je vais devoir lâcher un billet de 5. Ou pas. Ou pas. Alors, attendez. 61. Et si. Et si. Je vais devoir lâcher un billet de 5. Je ne suis pas contente. Allez, c'est le jeu. On les récupérera plus tard. Donc, 61 plus 6. On en est à 67. Oh. Pousse-toi de là, toi. Tu reviendras après. Petit truc chelou. Alors, la semaine dernière, j'ai complètement zappé de revenir au défi scorpion. Donc là, on va mettre. Allez, on va récupérer les 3 et on va mettre une case à 7. Et on passe à 20. Je prends les 10 euros qui sont là et je mets 20. Ah, on va se faire un petit feu d'orthographe. On a de la piécette. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande, maître Capelo ? Alors, est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être fière de moi et d'apprécier les réussites du passé. Virgule. Mais aussi les échecs. Avec un S. Il y en a plusieurs des échecs. Voilà. Deux zéros. J'ai trouvé. Donc, on passe à 14. Bon, celui-là. Hop. Ensuite. Oui, je vous avais dit que j'avais reçu. Donc là, je dois encore 10. Qu'est-ce que je regrette ? Je ne sais pas. Et là, je dois encore 10 à Kelly. Comme je n'ai pas encore les suivants. J'en ai commandé à Emily Beauty Budget. Je vais voir après si j'y mets les 10 euros. Par contre, je vais finir la carte de Kelly. Parce que Kelly, j'ai des défis jusqu'en 2040. Des défis de Kelly. Donc, je vais rembourser ma dette de Kelly. Hop. On passe à 85 euros. Et je vais changer de carte. Je vais mettre la célébrate. Merci de m'avoir dit que c'était Garfield. 85 euros. Attendez, ne bougez pas mes cartes en attente. Elles sont là. Genre ne bougez pas. Interdiction de bouger. Je crois que je vais mettre une nouvelle de Flo. La tireuse à l'arc. En plus, il y a eu le défilé. J'ai regardé un peu. Le défilé des champions l'autre jour à la télé. Je l'ai mis en fond parce que c'était un peu longuée quand même. Allez, les petits... Donc, je crois que c'est les brats. Et le chat, c'est Garfield. J'en ai beaucoup quand même des brats. Allez, la bleue. Non, j'ai déjà fait une bleue. Une violette. Et ça, c'est l'album photo des défilés. Finish. La violette. On se la gratte, voir. On se la gratte pour le plaisir. Allez, pas beaucoup, s'il te plaît. Pas beaucoup. Du... Combien ? 40 ? 40 euros ? Non, c'est 10. Non, mais c'est 40 euros. Ok. D'accord. D'accord. Attendez, Florent. On ne l'a pas fait la semaine dernière. Comme j'ai les princesses aussi à faire. Bon, je la gratte et on verra. 15 ! Oh, tu me coûts cher, Florent ! 15. Par contre, du coup, je n'ai pas du tout traqué. Donc, j'en suis à 22. Et elle n'est pas faite. Par contre, celle-là, elle est faite. Oh ! Et celle-là, elle est faite. Ah oui, non, mais j'ai dit... Kelly, si tu me mets des 40 euros, j'en ai pour plus que jusqu'en 2040. J'ai dit qu'il fallait que je gagne le loto. C'est pour ça que je pense que je vais sortir mes primes. Mais ça met deux mois de décalage à rétablir ma nouvelle paye. Donc là, j'ai vu l'écran bas. 85 euros dans les défis de Kelly. Donc, du coup, pour l'instant, je suis payée toujours par elle. Bon, on va aller faire un tour dans l'autre classeur. Et on reviendra peut-être après. Regardez mon joli bijou. Ça va trop bien avec ma page de garde, en plus. Donc, ça va là. Les copines budgéteuses. J'aimerais bien... J'aimerais bien avoir 100 euros à remettre en boucle à la fin du mois. Alors, est-ce que je peux faire un truc à 10 ? En additionnant. Est-ce qu'il y a... On va, tiens, 19. Mahoré, tiens. Hop ! 1 plus 9, ça fait 10. Et on met 10. Comme ça, j'en suis à 200. Je ne sais pas pourquoi j'ai un billet de 5. Ah ! Donc, je mets 10. Je ne vais pas remettre deux billets de 5 en banque. Donc, je vais échanger. Ah, ça part comme neige au soleil. Voilà. Donc, celui-là, je pense que je l'en ferai le mois prochain. Là, il me reste de la pièce. Je vais finir son défi. J'avais dit que je le faisais cette semaine. Et je voudrais faire gratter une caisse de Virginie aussi. Et je ne vais pas les remplacer tout de suite parce que j'ai trop de défis. Et vu les sommes qu'on me demande... Tu vois, je n'ai même pas utilisé mon petit aspi. Excusez-moi. En plus, j'ai aspiré de l'encens avec. Du coup, ça sent bon à chaque fois. 2 euros. Donc, c'est un défi à 35. Une petite pièce. Deux. 35. Et on l'a fini. Hop. Donc, 30. 5. Ouais. Mais je ne peux pas mettre 5 en banque, moi. On ne va pas mettre que 30. Ce n'est pas grave. Et je récupère les 5. Alors. Tac. Tac. Attendez. Et là, il y a son défi de 12 mois que je commencerai en 2024. Donc, je le referai d'ici septembre... Novembre. Je le referai une fois. Donc, pour l'instant, j'enlève. Parce que sinon... Et on va remettre 30 euros en banque le mois prochain de la mien. Parce que j'ai le défi 1000 euros aussi. Celui-là, il pitié. Donc, j'ai déjà 80 euros à remettre en banque. Il y a des défis finis. Hop. Alors, est-ce qu'on gratte Linda ? Allez, on va gratter Linda. Même si je vais sûrement rien mettre, mais j'ai envie de gratter. Alors, combien ? Sauf si c'est 5 euros. C'est 5 euros. 25. Ah oui. Il me reste qu'un billet de 10. 25. Et on va récupérer le billet de 5. On va mettre le dernier billet de 10. Et il manquera moins 20. Voilà comment. On va faire moins 20. Et du coup, je ne l'aurais pas mis dans mon... Dans mon self-sistance. Voilà. On mettra plus la semaine prochaine. Voilà. Donc, Joy. Bon. Je l'ai remis, mais... De toute façon, ça va au même endroit. Allez, on va mettre tous les billets de 5 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en suivre sur la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous rappelle, c'est pour les vacances ou ma cinquième semaine. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais j'adore les collectionnés, ces billets. Ce petit billet de 5. Donc, hop. Et maintenant, on va essayer de caler les pièces un peu partout. Je sais que je vais faire des mots croisés. Je vais en mettre un petit peu. Donc, c'est le self-sistant, mais à chaque fois, je l'oublie. Un petit peu dans ma même budget. Mais là, je vais mettre d'abord dans Pam. Parce que la semaine dernière, j'ai oublié. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. On va mettre 10. Comme ça, je vais les récupérer avec vapeau. Au remplissage. Je ne les ai pas sortis. J'ai un 4 là. Voilà. Et donc, on en est. Vous êtes cadrés. À 10 euros. Mes sous du remplissage. Ils sont là. Oui, c'est bien la quatrième semaine. Ils sont là. Comme ça, vapeau, je paye en pièces. Ça, on aime. On adore. Allez, va par là. Allez. Oui, voilà, c'est que je n'ai pas fait de bêtises. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Pour l'emplissage. Hop. Ensuite, il me reste quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne vais pas faire l'arbre de Noël. Je vais vaner ça. Non, j'ai oublié Virginie. Semaine prochaine, je commence par Virginie. Ah, les cahiers de vacances, on va l'avancer. On va y mettre 4. Et je crois que dans Madame Budget, il y a des 50 centimes. Et du coup, je n'aurais pas rempli la carte de blush. Ouais, 50 centimes là. Il y a 1,50 centime. On va s'en débarrasser. Voilà. Parce que Virginie, quoi que... Non, avec 5 euros, je n'aurais pas assez. Je sais que c'est un défi à 80. Il me reste 2 cases. Donc, c'est des cases à moins de 10, c'est sûr. Ici, je garde les 50 centimes chez blush. Je crois que blush, il y a des 50 centimes chez elle. C'est ma blush qui adore le blush, en fait. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est parce qu'elle adore le blush. Moi aussi, blush, j'adore le blush. Oui. Allez, les 50 centimes, je vais les mettre là. Les houmoureuses. Les 50, 50 et 50. Comme ça, il y en a un petit peu de partout. Donc, ça fait 1,50. Voilà. Et demain, ben, rebelote. Ma troisième journée dans ma première école. Tout est prêt. Et je dors beaucoup, beaucoup la semaine. Par contre, quand je travaille, je suis au taquet pour me lever. Et je vais garder les 4 euros pour faire deux mots du cahier de vacances. Je suis au taquet à 7h moins le quart. Le réveil y sonne. Là, je n'ai pas de foi à me lever. Mais sinon, le reste de la semaine, je suis KO. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il y a été. Ressayez de faire comme Pamela. A chercher 3 heures. Orage, chapeau, lunettes, moustiques, sandales, parasols, ballons. Jardin, juillet, chaleur. Je suis à casquette, quoi dire ? Et du coup, dans sa vidéo, Lissi, elle a dit que ça faisait... C'était un mot mêlé à 40 euros. Donc, jardin, il est là. Donc, ça fait 2. Voilà. Et puis, et puis, et puis, juillet. Et du coup, je peux mettre les 4 euros. Et ça fera qu'on sera 18. 18. On n'en a pas fait de strass. Mais bon, que voulez-vous ? C'est la vie. Mais je vais avoir des petits gains avec Vinted. Et puis, à la fin du mois avec YouTube. Donc, on va pouvoir se faire plaisir un peu plus tard. Ce n'est pas grave. Et c'est ça, d'avoir beaucoup de défis. Donc, on va faire le petit remplissage. Les défis, c'est fini. Oh, je n'aime pas quand c'est fini les défis. J'adore. J'adore. La vraie gamine. Ça traîne avec les enfants de 3 ans. On prend l'âge mental. Ah ouais, puis on m'a dit... Ah, ça se voit que tu aimes trop les enfants et tout. Je ne sais pas. Les enfants de ce âge-là, les enfants de 3 et 4 ans, il n'y a pas une honte de méchanceté. Même, ils se tapent parce qu'ils ne savent pas communiquer, parce qu'ils ne parlent pas bien. Ou ils peuvent se griffer. Ou ils peuvent faire des bêtises. Mais il n'y a pas une honte de méchanceté. Du coup, tu leur pardonnes tout, en fait. Tu ne peux pas te fâcher contre eux. Tu leur expliques la règle, machin et tout. Mais cet âge-là, c'est vraiment un âge d'innocence, de gentillesse. 4, 5, 6, 7, 70 euros dans la course. De gentillesse. Tu peux leur en vouloir de rien. Parfois, on se fâche. Ça fait 15 fois que je te dis la même chose. Au bout d'un moment, c'est bon. On a un bol. Mais il n'y a vraiment pas de méchanceté. C'est pour ça que je n'aime pas les CM et tout ça. Parce que ça commence à être l'âge bête. Ils sont méchants entre eux. Ils s'insultent. Ça commence le harcèlement scolaire, même en CM. Mais alors, les petits moyens, c'est des crèmes, quoi. Et puis, ils sont à l'école pour apprendre les règles. Donc, c'est normal qu'ils fassent des bêtises. Et puis, qu'ils pleurent. Ah ouais, Linda, elle a parlé d'une maîtresse de petite section. Elle avait tapé une gamine. J'ai été voir la vidéo direct. Parce que moi, je ne suis pas les informations. J'étais choquée. J'ai fait, mais la gamine, c'est normal qu'elle pleure. Pour eux, c'est un chambounement de fou, quoi. Et puis, il y a 30 euros d'en sortie. Et puis, il n'y a pas une once de méchanceté. Elle ne fait pas ça pour embêter sa maîtresse. C'est parce que sa maman lui manque. Elle est perdue. Elle se demande où elle est. Ah ouais. Heureusement que toutes les maîtresses ne sont pas comme ça. Surtout, n'ayez pas peur. C'est vraiment un fait. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. J'en ai fait de ces écoles. Et donc, voilà. Et puis, les enveloppes pour moi, ne bougent pas. Voilà, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. On s'occupe bien de vos enfants. C'est un fait isolé. Et n'hésitez pas à les faire parler, même si c'est dur. C'est dur pour les enfants de cet âge-là de l'expliquer leur journée. Mais moi, quand je les regroupe le soir, avant de les rendre aux parents, je leur dis, alors, tu as fait quoi aujourd'hui ? Qui a fait de la pâte à modeler aujourd'hui ? Qui a fait ci aujourd'hui ? Qui a fait ça ? Il n'y en a pas un qui est capable de me dire ce qu'il a fait de sa journée. Mais voilà, essayez de leur demander si la maîtresse, elle est gentille, etc. Même si, bon, parfois, ils vont dire non parce que la maîtresse, elle l'a disputée, parce qu'il a poussé un copain ou un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les enseignants. Et puis, on travaille en équipe. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tiens, je me suis fait un petit kiff. J'ai imprimé les nouveaux défis de Betty que j'ai surkiffé pour l'année prochaine. J'ai fait ça pour me reposer. Donc, ça s'appelle mon petit cocon. C'est des hyponymes sur son drive. C'est six cartes à gratter. Donc, j'en ferai une par mois ou une tous les deux mois. Et c'est tout à fait mon style. Regardez comme c'est Kiki. J'ai adoré. Donc, comme je n'ai plus de défis de Betty et puis que j'en ai un peu marre des cartes mensuelles, je lui ai dit je vais prendre ton petit cocon. J'aime trop. Mais je le commencerai qu'à l'année prochaine parce que là, j'ai trop de défis. Il va falloir déjà avancer ce qu'on a commencé. Et puis, Kelly qui me demande 40 boules. Kelly, on ne va pas être copine, toi. et moi. Voilà, les budgéteurs et les budgéteurs écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire le petit montage tranquille avec la fin de mon latté. Et je vous dis à très vite. Normalement, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo bonus. Je n'ai rien à vous dire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.